Moi je vis pour le sport et par le sport. Au niveau sportif, je faisais un petit peu de tout, des marathons, des triathlons, je faisais du ski énormément, un petit peu de tout au sport. J'ai même tenté le parachutisme, donc vraiment très 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 accro au sport. Après au niveau travail, c'est pareil, j'ai passé des diplômes que dans le sport. J'ai eu une licence TAPS, j'ai eu ma maîtrise TAPS, j'ai raté le CAPM cette fois. J'ai brevet des tas de judo, j'ai un bénécessaire pour la natation, je donnais des cours de gym, des cours de foot. Donc c'est vrai que moi je vis que par le sport. À cette époque-là, je n'étais pas à très haut niveau puisque je faisais beaucoup de choses. Quand on s'éparpille, on n'est pas forcément performant. Chaque année, par contre, je me mets un objectif. Donc une année, je me suis fait le Paris-Brest-Paris en 2003. Une autre année, c'était de faire un 100 kilomètres. Donc chaque année, j'avais un objectif à préparer. Ça me permettait de me guider dans ma saison et puis de ne pas m'entraîner pour rien. Je ne pouvais que regarder la télé parce que j'avais les deux bras dans le plâtre, la jambe dans le plâtre. Donc j'avais que ça à faire. Et j'ai regardé les Jeux olympiques, paralympiques à Athènes. Et j'ai vu Laurent Thirionnet, un croire cycliste en plus d'effet moral comme moi actuellement, qui gagne les Jeux à Athènes. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit « Waouh ! Je peux faire du vélo ! » Et j'ai contacté Laurent et c'est comme ça que mon début en vélo, ça a commencé. Quand on est habitué de faire du vélo, au départ, c'est facile. On monte sur le vélo, on prend 2-3 gamelles, on met les roulettes, etc. Et moi, avec une jambe en moins, je me posais beaucoup de questions. Donc j'ai commencé en bas court à faire de la trottinette, à essayer de trouver l'équilibre. Puis petit à petit, j'ai trouvé un petit peu de distance sur mon équilibre. Et puis on est parti rouler sur la route. C'est vrai que j'ai eu la chance, c'est que j'avais déjà un vécu sportif, pas de haut niveau, mais un vécu sportif. Donc le physique est revenu petit à petit. J'ai fait mes premiers championnats de France en 2006. Et en 2006, je me confrontais directement aux champions du monde et aux champions olympiques en titre. Donc du coup, j'ai pu tester mon niveau tout de suite. J'arrivais à les suivre, pas à les battre, mais à les suivre. Donc ça m'a motivé en me disant, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et de là, c'est parti. J'ai essayé de m'entraîner très très fort pour aller chercher le plus haut niveau. C'est certain que 2012, pour moi, c'est vraiment une catastrophe. En tant que sportif, c'était la fin. J'ai vraiment voulu tout relâcher parce que j'avais fait les Jeux de Pékin. J'avais vraiment été pas trop mauvais sur les Jeux de Pékin. J'avais fait une très très belle olympiade de 2008 à 2012. J'avais fait vraiment une très belle olympiade. Et dans ma tête, j'allais à Londres. Et donc, quand j'ai reçu ma non-sélection, le monde est tombé sur ma tête. Donc, je ne savais plus où j'entrais jusqu'en tout juillet. Mais j'avais commencé un petit peu le triathlon en loisir quelques mois auparavant. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup ? On va aller faire un championnat du monde à Auckland en 2012. Et puis, j'ai gagné. Et donc, ça m'a reboosté. Ça m'a redonné de nouveaux objectifs. Ça m'a redonné goût aussi au vélo. Parce que franchement, je n'aurais pas fait triathlon. Je pense que je serais plus sportif d'ondi actuellement. J'aurais tout arrêté. Donc, le triathlon m'a aidé à repartir de plus belle. Et donc, je continue le vélo. Et je m'éclate sur les deux. Le 10 septembre 2016, je pense que je serai en lutte pour le titre olympique. Et j'espère bien qu'à la fin de la journée, je serai champion olympique. Là, de toute façon, en 2016, l'objectif, ce n'est que la préparation olympique. J'ai eu la chance d'avoir un contrat maintenant avec l'armée. Qui va me laisser beaucoup de temps pour m'entraîner, pour récupérer. Et l'objectif, oui, l'objectif, c'est les Jeux. Je pense que de partager son expérience, ça enrichit tout le monde. Moi, ça m'enrichit parce que j'encontre des personnes différentes. Les gens, ça les enrichit parce que moi, je parle de mon vécu d'handicapé, de sportif. Donc, la vie de tous les jours et puis la vie du sport, elle est au niveau maintenant que je connais. Donc, ça peut enrichir tout le monde. Après, je vais régulièrement tous les niveaux. Du primaire, ça passe du petite section, au CM2, au lycée, aux collégiens, à l'université. Un petit peu tous les niveaux. J'encontre différents publics. Et souvent, ils sont intéressés par la pratique sportive, mais aussi par la pratique de tous les jours. Mais j'aime bien également, c'est de pouvoir aider aussi des gens en situation de handicap. Ils ne savent pas trop à quel poste taper pour commencer. Et moi, je suis prêt à aider du moins. Dès qu'une personne me contacte, maintenant que j'ai un petit peu d'expérience dans le domaine, j'ai quelques connaissances dans toutes les disciplines, on peut toujours se débrouiller. Et donc, moi, je suis prêt à aider n'importe qui. Il suffit de me contacter. Et si j'ai la possibilité d'aider, tout de suite, je vais le faire.